Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo sur le prélude du crossover War of the Bounty Hunters, et vous m'avez demandé de faire des vidéos sur la suite de ce crossover. Eh bien, nous y voilà, et on s'attaque aujourd'hui au prélude de ce crossover du côté de la série de comics Star Wars. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover, ou vu ma vidéo sur celui-ci, et les précédents numéros de la série de comics Star Wars, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors dans un vaisseau de la flotte rebelle, Luke s'entraînait à manier son nouveau sabre laser à l'âme jaune, en affrontant des sphères d'entraînement et en les détruisant les unes après les autres. C'est là qu'arrivèrent R2D2 et C3PO, qui avaient quelque chose à lui dire. Après avoir détruit la dernière sphère, Luke leur accorda toute son attention. Le droid de protocole lui affirma que R2D2 avait quelque chose à partager au jeune homme, quelque chose lié à Tempest, là où Luke avait affronté l'esprit du grand inquisiteur et récupéré son sabre laser jaune. Cependant, ils furent interrompus par Chewbacca, qui révélée à Luke qu'un de ses contacts sur la lune, Narshada, avait apparemment repéré Boba Fett. Le Wookiee désirait donc se rendre sur place pour partir au secours de son vieil ami, Han Solo, piégé dans la carbonite. Il voulait même que Luke l'accompagne. Le jeune homme accepta, mais demanda si Lando pouvait venir avec eux, étant donné qu'il devait connaître Narshada comme sa poche. Néanmoins, Chewbacca refusa, affirmant que Lando n'était pas digne de confiance, et qu'en plus de cela, il ne pensait pas que Han Solo serait ravi de revoir l'homme qui l'avait trahi une fois sorti de la carbonite. C'est ainsi que Luke, Chewbacca, C-3PO et R2D2 se rendirent sur la lune des contrebandiers. Mais R2D2 resta cependant à bord du Faucon Millenium. Alors sur la lune, Chewbacca ne tarda pas à retrouver son contact, un Wookiee nommé Sagwa. S'il vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'il est apparu dans le film Solo sur Kessel. C-3PO expliqua alors que Sagwa travaillait en tant qu'esclave dans les mines de Kessel, jusqu'à ce que Chewbacca le libère. Bien qu'ils ne soient pas de la même famille, ils se considéraient tous deux comme des frères, et Sagwa estimait avoir une dette envers Chewbacca. Ce dernier avait expliqué au Wookiee libre de la galaxie qu'il était à la recherche de Boba Fett, et Sagwa avait décidé de l'aider. Sagwa leur affirma qu'un guerrier avait vaincu Weerman Victor, l'ancien champion qui était affilié au Kanji. Puis c'est de découvrir le nouveau champion, un certain Django, qui ressemblait étrangement à Boba Fett. Le guerrier n'avait plus donné signe de vie depuis sa victoire au championnat, mais étant donné que Sagwa travaillait en tant que garde dans l'arène, il savait que certaines informations sur les combattants étaient conservées. Espérant découvrir où était passé Django, Sagwa les conduisit à la Paloic, chargée des inscriptions. La Paloic désirant un encouragement de valeur pécuniaire, Luke lui donna des crédits, et lui demanda si le guerrier qui avait vaincu Weerman Victor se nommait Boba Fett. Elle lui répondit que non, il s'appelait Django. Luke insista alors en lui demandant si c'était son véritable nom, mais elle lui expliqua qu'elle n'en savait rien. Des actes de naissance ou des codes d'identité ne sont pas demandés aux combattants qui s'inscrivent, ils peuvent donc prendre n'importe quel nom. Déçu, Luke lui posait malgré tout une autre question. Django avait-il donné d'autres informations, comme où lui envoyer son argent, ou comment le contacter ? Le trouvant bien trop curieux, la Paloic appuya sur un bouton se trouvant sous son guichet, elle et Kanji ne tardèrent pas à arriver. Tout en affirmant que, sur Nar Shada, le business repose sur la trahison, elle ferma son guichet et les laissa à la merci des nouveaux arrivants. Les Kanji pensaient d'ailleurs que Luke et ses compagnons étaient des amis de Django. Ils leur devaient un bon paquet d'argent, avaient tué Weerman Victor, et n'avaient même pas cherché à corriger le tir. Ils ne désiraient savoir qu'une seule chose, où se trouvait leur ami Django ? Bien que Luke leur avait affirmé qu'ils n'étaient pas ses amis, et qu'ils ignoraient où était passé le guerrier, les Kanji décidèrent de tous les emmener avec eux, décrétant qu'ils étaient à présent la propriété des huttes de Nar Kanji. Luke n'était cependant pas de cet avis, il allume à son sabre laser et tenta de les raisonner sans succès. Les Kanji décidèrent alors de tuer tous les organiques, et d'emmener avec eux le droïde, pour espérer y trouver la localisation de Django. Et c'est ainsi que tout se termina dans la violence. Luke et les Wookie contre les Kanji. Cependant, pensant que l'Empire n'avait pas retiré la prime sur les Jedi, les criminels choisirent finalement de tuer les Wookie, et d'étourdir Luke, tout en appelant des renforts. Luke et ses amis n'avaient donc pas le choix, ils devaient partir sur le champ. Sagwa leur demanda de le suivre, et les conduisit à une sortie, ce qui leur permettrait de s'enfuir. Malheureusement, les Kanji les y attendaient déjà. Luke prit donc les choses en main, et se débarrassa des occupants d'un speeder. Les Wookie, le droïde de protocole et lui, montèrent par la suite tous à bord du speeder, et puis rejoindre le Faucon Millennium. Ce qui leur permit de quitter la lune, et d'échapper à leurs poursuivants. En parlant de leurs poursuivants, l'un des Kanji décida de contacter la garnison impériale de Vandor, la planète enneigée du film Solo. Pensant qu'ils seraient payés, s'ils leur disaient qu'ils avaient croisé un Jedi. Pendant ce temps, à bord du Faucon Millennium, Luke fut à nouveau rejoint par C-3PO et R2D2. Le jeune rebelle en profita pour leur demander où ils allaient, et s'ils devaient déposer Sagwa quelque part. C-3PO lui répondit que Sagwa avait décidé de rejoindre l'alliance rebelle. Selon le Wookie, après les événements récents, il valait mieux s'éloigner de Nar Shada. Mais, le druide protocole poursuivi, en affirmant à Luke que R2D2 insistait pour lui dire quelque chose. L'astromecano voulait lui faire savoir qu'il possédait ce qui pourrait être une liste comprenant d'anciens avant-postes Jedi. Des informations qu'il avait récupérées à bord de la première étoile de la mort. Pour Luke, c'était parfait. Il avait exactement ce dont il avait besoin, quand justement, il en avait besoin. Il demanda à leur druide de tout lui dire, et était curieux de voir ce qu'il pourrait y trouver. Par la suite, Sagwa arriva, et affirma que Luke devait rejoindre Chewbacca dans le cockpit. Leia leur avait envoyé une transmission, et avait besoin que le Faucon Millenium retourne immédiatement à la flotte rebelle. La Rébellion avait reçu un message codé de quelqu'un qui affirmait avoir en sa possession Han Solo. Et c'est ici que se termine ce prélude du crossover, War of the Bounty Hunters, du côté de la série de comics Star Wars. On nous indique d'ailleurs que cette histoire se poursuivra dans le premier numéro de la mini-série, qui sera disponible le 2 juin aux Etats-Unis. C'est-à-dire aujourd'hui. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. En tout cas, les connexions Films Solo, Sagwa et Vendor, sont, je trouve, très sympathiques. Et j'espère donc qu'elles vous ont plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis, bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi. À jamais.